Aiguillages saison 4, le podcast du tourisme et des loisirs ferroviaires. Aiguillages est produit par Big Pebble, conseil en communication par les médias numériques. Visitez notre site www.bigpebble.com Nous sommes toujours à bord de la locomotive 030 Técouillet du train Tur de l'air Alsace. La fin de la journée approche pour l'équipe qui a assuré les trains entre Cernest-Saint-André et Sant'Aim. Une journée qui pourra délailler l'ergote à commencer au petit matin. Réveille ce matin à 5h30, allumage à 6h, départ de Burnopt là où il y a le dépôt à 9h, pour être ici à 10h à Cernest-André pour prendre les voyageurs. Deux allers-retours, puis là il est 17h, ça y est, on a fini la journée avec les voyageurs. Maintenant il faut tout ramener à Burnopt au dépôt à vide. Tout ranger, le matériel, nettoyer la machine et tout. Allez, à 18h30, 19h on a fini la journée. Donc là on est dans la locomotive 030 Técouillet, qui a été construite en 1912 en Belgique. C'est une locomotive en fait qui a fait toute sa carrière dans l'usine de Trignac, les usines métallurgiques de Trignac. Elle servait en fait à manœuvrer les pièces qui étaient fabriquées dans l'usine d'un endroit à un autre. C'était plus une locomotive de manœuvre, mais bon c'est vrai qu'ici sur notre petite ligne de 12 km, elle est parfaitement adaptée, elle marche très très bien, donc il n'y a pas de problème. Elle était comment chez vous ici ? En fait elle était en stand-by, en abandon dans l'usine dans laquelle elle a été utilisée. Et puis c'est les membres passionnés fondateurs de l'association il y a 40 ans qui ont repéré du matériel un peu à droite à gauche et qui ont avec leur propre fonds personnel racheté du matériel pour que l'association puisse démarrer. Il y a combien de locomotives dans le parc de l'association aujourd'hui ? Il y en a 4, 4 locomotives à vapeur, 2 en état de marche, la 020 plus 020 Mallet dont on a déjà parlé et qui circule actuellement donc au pays du Qatar et du Fenouillède. Et puis la petite 030T Couillet qui assure toutes les circulations du coup entre Cernet et Sendtime. Nous avons une deuxième 030T, une locomotive Meuse de 1914 qui est en cours de restauration. Donc on a récupéré la chaudière qui est revenue de Pologne, on a entièrement refait la chaudière, les tubes, l'intérieur. C'est une réparation, ce n'est pas une chaudière neuve. Et on a encore une 040 KDL au fond du dépôt en stand-by. Entre Sendtime et Cernet, nous aurons traversé 6 gares et 18 passages à niveau dont 3 sont manuels. Alors c'est quand même une ligne qu'on peut qualifier de campagne. On traverse une petite zone industrielle mais il y a quand même beaucoup de bois, de végétation autour donc ça ne se voit pas trop. On passe vraiment dans les champs, derrière les petites maisons, à certains petits endroits assez sympathiques. C'était une ligne qui a été parmi les toutes premières à être mise en circulation à l'époque puisque Mulhouse-Prut fut parmi les premières. Le raccordement Cernet-Sendtime a été fait quelques années plus tard, je n'ai plus la date exacte en tête mais ça fait quand même un sacré moment. Et caractéristique, on passe le col de Michelbach, on passe à proximité du barrage de Michelbach aussi. Le barrage a d'ailleurs été construit via le fer puisqu'ils ont acheminé tous les matériaux pour le construire par le train, par la voie ferrée. Ensuite, on traverse la Dolère qui donne son nom à la vallée et nous avons le pont Henri qui est classé monument historique. Il va falloir manœuvrer. On continuera après ? La manœuvre consiste à déplacer le convoi de quelques dizaines de mètres, nous sommes au terminus de Cernet-Saint-André et pour des questions de place, le quai ne comprend qu'une seule voie. La locomotive étant en tête de train à l'arrivée, elle se retrouve maintenant en queue et sous la conduite de Renault, Adélaïde refoule la rame jusqu'à l'évitement où il sera possible de dételer la machine pour la replacer en tête de train. C'est parti ! 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 Et nous voici à l'autre extrémité du convoi, il n'y a plus de voyageurs à bord du train. La 030T va être attelée aux voitures vides que nous ramènerons au dépôt de Burnout de Le Haut dans le prochain numéro d'Aiguillard. C'est parti ! C'est parti ! L'aiguillage se télécharge en podcast, se regarde sur le web www.aiguillages.eu Retrouvez-nous également sur les médias sociaux, cliqueurs, twitter et Facebook. Euh non, c'est pour tenir le régulateur ouvert. C'est vu que c'était une machine qui était plus prête pour des manœuvres, le régulateur ne tient pas, donc système débrouille.